Je donne à présent la parole à la représentante de Cuba pour qu'elle nous présente l'allocation qui sera délivrée par son chef d'État. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes, alors que nous célébrons le 75e anniversaire des Nations Unies, l'organisation joue un rôle toujours plus pertinent alors que l'humanité est confrontée à des situations aussi inattendues qu'exceptionnelles. Seul le multilatéralisme, la solidarité et la coopération entre tous et toutes nous permettront de surmonter ces grands défis d'aujourd'hui et de demain. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de vous présenter le message enregistré par le Président de la République de Cuba, Miguel Díaz Camel Belmudez. Je vous remercie. Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président, une épidémie mondiale a radicalement changé notre vie quotidienne. Du jour au lendemain, des millions de personnes sont devenues contagieuses, des milliers d'autres ont perdu la vie alors que leur expérience de vie était bien supérieure grâce au développement des systèmes hospitaliers, de prestations de haut niveau se sont effondrées et les structures de santé des pays pauvres souffrent de leur incapacité chronique. Des confinements draconiens convertissent en désert virtuel les villes les plus peuplées. La vie sociale n'existe plus hors des réseaux numériques. Les théâtres, les discothèques, les galeries, voire les écoles sont fermées ou redimensionnées. Nos frontières se sont fermées. Nos économies se contractent. Nos réserves s'épuisent. Notre vie souffre une modification radicale dans ses coutumes ancestrales et la certitude a fait place à l'incertitude. Jusqu'aux meilleurs amis ne se reconnaissent plus sous les masques qui nous protègent de la contagion. Tout change. Il est urgent non seulement de juguler la pandémie mais de démocratiser dès maintenant cette organisation qui s'avère indispensable si l'on veut qu'elle réponde efficacement aux besoins et aux aspirations de tous les peuples. Le droit auquel aspire l'humanité, de vivre dans la paix et la sécurité, dans la justice et dans la liberté, est ce qui est à la base de l'Union des Nations et il est constamment menacé. On dilapide plus de 1,9 milliard de dollars dans une course aux armements insensés qui a pour point de départ la politique agressive et belliqueuse de l'impérialisme dont le plus grand représentant est les Etats-Unis, un pays qui représente 38% des dépenses militaires mondiales. Qui plus est, cette administration foncièrement agressive et moralement corrompue attaque et méprise le multilatéralisme, recours au chantage financier dans ses rapports avec les institutions des Nations unies. se retire avec une arrogance inouïe de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNESCO et du Conseil des droits de l'homme. Paradoxalement, cette administration, dont le territoire abrite le siège des Nations unies, s'écarte aussi de traités internationaux essentiels, tels que l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il dénonce l'accord consensuel sur le nucléaire iranien, encourage les guerres commerciales, met fin à ses obligations vis-à-vis d'instruments de contrôle internationaux en matière de désarmement, militarise le cyberespace, multiplie la coercition, les sanctions unilatérales contre ceux qui ne se plient pas à sa volonté. Il parraine le renversement par la force de gouvernements souverains, par des méthodes de guerre non classiques. Ancrée dans cette attitude qui fait fi des vieux principes de cohabitation pacifique et de respect du droit d'autrui à l'autodétermination comme garantie de paix, l'administration Trump manipule par ailleurs à des fins subversives la coopération en matière de démocratie et des droits humains. Alors que sur son territoire, les expressions de haine, de racisme, de brutalité policière et les irrégularités du système électoral et du droit de vote des citoyens prolifèrent pratiquement sans contrôle. Il est urgent de réformer l'Organisation des Nations Unies. On ne saurait retarder plus longtemps l'actualisation et la démocratisation de cette puissante organisation, fruit de deux guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et de la prise de conscience par l'humanité de l'importance internationale du dialogue, de la négociation, de la coopération et de la légalité. Le monde actuel a besoin de l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui tout autant que lors de sa création. Nous avons échoué dans quelque chose de tout à fait essentiel et profond lorsqu'on constate à quel point les buts et principes de la Charte des Nations Unies sont violés jour après jour et que l'on recourt toujours plus fréquemment à la force ou à la menace de l'emploi de la force dans les relations internationales. On ne saurait préserver plus longtemps, comme s'il était naturel et inamovible, un ordre international inégal, injuste et antidémocratique qui fait passer l'égoïsme avant la solidarité et les intérêts mesquins d'une minorité puissante avant les justes aspirations de millions de personnes. Tout en appuyant aux côtés d'autres États et des millions de citoyens du monde et demandent encore insatisfaites de transformation des Nations Unies, la révolution cubaine défendra toujours l'existence d'une organisation auquel nous devons le seul multilatéralisme rachidique, certes, mais indispensable à avoir survécu à l'arrogance impériale. De cette même tribune, Cuba a réitéré à maintes reprises sa volonté de coopérer à la démocratisation de l'ONU et à la défense de la coopération internationale, que celle-ci est la seule à pouvoir sauver. Comme le disait le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, le général Raul Castro-Rousse, et je le cite, « La communauté internationale pourra toujours compter sur la voie sincère de Cuba face à l'injustice, à l'inégalité, au sous-développement, à la discrimination et à la manipulation, et en vue de l'instauration d'un ordre international plus juste et équitable, vraiment axé sur l'être humain, sur sa dignité et sur son bien-être. » Fin de citation. Monsieur le Président, Compte tenu de la gravité du moment actuel que beaucoup attribuent uniquement à la pandémie de COVID-19, j'estime essentiel d'avertir que ces effets dépassent largement le domaine sanitaire. De par ces séquelles néfastes, par l'impressionnante quantité de morts qu'elle a provoquées, les dommages qu'elle a infligés à l'économie mondiale, et par la dégradation du niveau de développement social qu'elle a engendrée, la pandémie qui s'est répandue ces derniers mois, angoisse et désespère les dirigeants, les citoyens de pratiquement toutes les nations. Mais la crise multidimensionnelle qu'elle a suscité prouve clairement que les politiques déshumanisées qu'impose la dictature jusqu'au boutiste du marché sont profondément erronées. Nous sommes douloureusement témoins du désastre auquel le monde a été poussé par le système de production et de consommation irrationnel et insoutenable qu'impose le capitalisme, par des décennies d'un règne d'un ordre international injuste et l'application d'un néolibéralisme brutal et effréné qui n'a fait que creuser les inégalités et sacrifier le droit des peuples au développement. Même si, à la différence de ce néolibéralisme exclusif qui sépare et rejette des millions d'êtres humains, qu'il condamne à survivre des miettes tombant de la table où festoient 1% de l'humanité la plus riche, le virus frappe sans discrimination les uns et les autres. Il n'empêche que ces effets économiques et sociaux dévastateurs sont meurtriers là où vivent les plus vulnérables, ceux aux revenus les plus bas, tant de le monde sous-développé que dans les poches de pauvreté des grandes villes du monde industrialisé. Selon les prévisions de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, 130 millions de personnes pourraient venir s'ajouter aux 690 qui avaient déjà faim en 2019 du fait de la récession économique causée par la pandémie. Des études de l'Organisation internationale du travail indiquent que plus de 305 millions d'emplois ont d'orgé déjà disparu et que plus de 1,6 milliard de travailleurs sont menacés dans leurs moyens de subsistance. Nous ne pouvons affronter le Covid-19, la faim, le chômage et l'inégalité économique et sociale croissant entre les personnes et entre les pays comme des phénomènes indépendants. Il est urgent de mettre en place des politiques intégrales, accordant la priorité à l'être humain et non aux profits économiques ou aux avantages politiques. Il serait criminel de repousser à deux mains les décisions qui devraient être prises aujourd'hui et qui auraient dû être prises hier. Il est impératif de promouvoir la solidarité, la coopération internationale pour amortir le choc. Seules les Nations unies, précisément parce qu'elles sont universelles, ont l'autorité et la portée d'action nécessaire pour reprendre ce combat juste, à savoir la suppression d'une dette extérieure irrécouvrable qui, aggravée par les retombées socio-économiques de la pandémie, entrave le développement durable des peuples du Sud. Monsieur le Président, quand le SARS-CoV-2 est apparu et que les premiers indices prouvaient qu'il risquait de provoquer une pandémie, Cuba n'a pas été pris au dépourvu. Forte de l'expérience acquise durant des décennies de lutte contre de terribles pandémies, dont certaines ont été introduites délibérément dans le cadre de la guerre permanente contre son projet politique, elle a aussitôt mis en route un train de mesures fondées sur ses capacités et ses points forts essentiels, à savoir un État socialiste organisé et responsable de la santé de ses citoyens, des ressources humaines hautement qualifiées et une société où le peuple participe largement à la prise de décision et à la solution des problèmes. L'application de ces mesures, parallèlement aux connaissances accumulées pendant plus de 60 années d'efforts intenses pour créer et fortifier un système de santé de qualité ouvert à tous, ainsi que grâce à l'essor de notre recherche de développement scientifique, tout cela nous a permis non seulement de préserver le droit de tous les citoyens, sans exception à la santé, mais aussi de faire face à la pandémie dans de meilleures conditions. Nous y sommes parvenus, malgré les dures contraintes qu'entraînent le blocus économique, commercial et financier prolongé que nous impose le gouvernement des États-Unis et que l'administration actuelle, même en pleine pandémie, a brutalement durci ces deux dernières années parce qu'il est un élément essentiel de sa politique hostile envers Cuba. Cette administration a renforcé le blocus pour atteindre un degré d'agressivité nouveau en faisant un obstacle encore plus réel et déterminant à l'économie et au développement de notre pays. L'administration américaine a notamment intensifié sa traque de nos transactions financières internationales et a adopté depuis 2019 des mesures qui violent le droit international pour priver le peuple cubain de son droit de se pourvoir des combustibles dont il a besoin dans sa vie quotidienne et pour son développement. Cherchant à nuire à la révolution cubaine et à d'autres gouvernements qu'ils taxent d'adversaires, les administrations américaines publient des listes absolument fallacieuses et illégitimes qui visent à les diaboliser à partir de qualifications infondées, s'arrangeant dès lors le droit de leur imposer des mesures coercitives unilatérales. Semaine après semaine, cette administration émet des déclarations contre Cuba ou lui impose de nouvelles restrictions. En revanche, elle n'a toujours pas dit un traître mot, et c'est bien paradoxal, au sujet de l'attaque terroriste perpétrée le 30 avril dernier par un individu qui, armé d'un fusil d'assaut, a tiré à plus de 30 reprises sur l'ambassade cubaine à Washington dans le but avoué de tuer. Nous dénonçons donc la politique des deux poids deux mesures pratiquées par cette administration étatsunienne dans la lutte contre le terrorisme et exigeons qu'elle condamne publiquement cette attaque brutale. Nous exigeons par ailleurs que cessent les attaques et la diffamation de l'action altruiste que constitue la coopération médicale internationale de notre pays qui jouit d'un prestige élevé dont les résultats sont parfaitement vérifiables, contribuant à sauver des centaines de vies et à réduire les effets de la maladie sous diverses latitudes. Des personnalités internationales, des organisations sociales au prestige indéniable ont reconnu l'œuvre humaniste du contingent international Henry Reeve, de médecins spécialisés en situation de catastrophe naturelle et de graves épidémies, réclamant pour elles le prix Nobel de la paix. A l'inverse de cette administration américaine qui fait fi de l'appel à conjuguer les efforts pollués contre la pandémie et qui se retire de l'Organisation modèle de la santé, Cuba, répondant aux demandes qu'elle a reçues et guidées par sa profonde vocation solidaire et humaniste de son peuple, a renforcé sa coopération en dépêchant plus de 3 700 coopérants organisés dans 46 brigades médicales à 39 pays et territoires touchés par la COVID-19. Ainsi donc, nous condamnons le chantage crapuleux que l'administration américaine exerce sur l'Organisation panaméricaine de la santé afin que celle-ci lui serve d'instrument dans son agression maladive contre Cuba. Mais comme toujours, la force de la vérité finira par faire voler les mensonges en éclats et l'histoire situera les faits et les protagonistes à la place que chacun mérite. L'exemple de Cuba prévaudra. Nos travailleurs dévoués de la santé, fierté d'une nation formée selon l'idéal de Marti, à savoir la patrie et l'humanité, pourront bien recevoir ou non le prix que mérite leur noblesse. En tout cas, cela fait des années qu'ils ont forcé l'admiration et la reconnaissance des peuples bénéficiaires de leur œuvre sanitaire. L'administration des États-Unis ne cache pas son intention d'imposer à Cuba dans les prochains mois de nouvelles mesures d'agression encore plus dures. Nous déclarons, une fois de plus devant la communauté internationale, que notre peuple, fier de son histoire et attaché aux idéaux et à l'œuvre de sa révolution, saura résister et vaincre. Monsieur le Président, La prétention de cette administration des États-Unis d'imposer sa domination néocoloniale à notre Amérique en ressuscitant publiquement la doctrine Monroe viole la proclamation faisant de l'Amérique latine et des Caraïbes une zone de paix. La République bolivarienne du Venezuela, nous tenons à le répéter publiquement depuis cette tribune virtuelle, pourra toujours compter sur notre solidarité face aux tentatives de la déstabiliser, de saper son ordre constitutionnel, de briser son idiot, son union civico-militaire et de détruire l'œuvre entamée par Hugo Chávez-Frias et poursuivie par le Président Nicolas Maduro Moros en faveur du peuple vénézuélien. Nous rejetons aussi les actions de l'administration des États-Unis qui visent à déstabiliser la République du Nicaragua et rappelons notre solidarité invariable envers son peuple et son gouvernement que conduit le commandant Daniel Ortega. Nous nous solidarisons des nations des Caraïbes qui exigent une juste réparation pour l'horreur de l'esclavage et la traite des esclaves qu'elles ont subies dans un monde où la discrimination raciale et la répression des communautés de descendants d'ascendances africaines ne cessent de s'aggraver. Nous réaffirmons notre engagement historique en faveur de l'autodétermination et l'indépendance du peuple frère de Porto Rico. Nous appuyons la revendication de souveraineté légitime de l'Argentine sur les îles Malvinas, Sanduie du Sud et Géorgie du Sud. Nous répétons notre engagement envers la paix en Colombie et notre conviction que le dialogue et les partis est le seul moyen de parvenir à une paix stable et durable dans ce pays. Nous appuyons la quête d'un règlement pacifique et négocié à la situation qui a été imposée à la Syrie sans ingérence extérieure et dans le respect total de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Nous exigeons un règlement juste au conflit au Moyen-Orient lequel repose sur l'exercice réel par le peuple palestinien de son droit inalienable à construire son propre État dans les frontières antérieures à 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et nous rejetons les tentatives d'Israël d'annexer de nouveaux territoires en Cisjordanie. Nous exprimons notre solidarité avec la République islamique d'Iran face à l'escalade agressive des États-Unis. Nous réaffirmons notre solidarité d'Erin avec le peuple saharaoui. Nous condamnons énergiquement les sanctions unilatérales imposées injustement à la République populaire démocratique de Corée. Nous rejetons une fois de plus l'intention de l'OTAN de s'étendre jusqu'aux frontières de la Russie et d'imposer des sanctions unilatérales injustes à ce pays. Nous rejetons l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la République de Bélarus et réaffirmons notre solidarité avec son président légitime, Alexandre Loukachenko, et avec le peuple frère de ce pays. Nous condamnons l'ingérence dans les affaires intérieures de la République populaire de Chine et rejetons toute tentative de porter atteinte à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Monsieur le Président, compte tenu des graves circonstances actuelles, nous sommes contraints pour la première fois en 75 ans de tenir cette Assemblée générale des Nations unies en mode virtuel. La communauté scientifique cubaine, autre fierté de la nation qui, depuis le triomphe de la Révolution des Justes, a annoncé au monde son intention de devenir un pays d'hommes et de femmes de science, travaille sans relâche sur l'un des premiers vaccins au monde à être entrés en phase d'essai clinique. Ces créateurs et d'autres chercheurs et spécialistes, en collaboration avec le système de la santé, mettent au point des protocoles de soins pour les malades contagieux, les patients rétablis et la population à risque, ce qui nous a permis de sauver 80% des personnes touchées et de maintenir un taux de mortalité inférieur à la moyenne du continent et du monde. « Des médecins et non des bombes ! » s'est exclamé un jour le leader historique de la Révolution cubaine et le principal défenseur de l'essor des sciences à Cuba, Fidel Castro-Rouz. Telle est notre devise. Sauver des vies et partager ce que nous sommes, ce que nous avons. quel que soit le prix à payer, le sacrifice à consentir, voilà ce que nous offrons au monde depuis l'Organisation des Nations Unies auquel nous demandons simplement de changer conformément à la gravité de l'accord. Nous sommes Cuba, battons-nous ensemble pour promouvoir la paix, la solidarité et le développement. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Cuba pour son allocution. C'est parti.